Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo qui va vous plaire Je pense une vidéo que vous avez toujours très nombreux à me demander, souvent aussi quand je mets des looks sur Instagram ou même sur Snapchat etc et c'était une vidéo qu'il fallait que je vous fasse et comme j'ai plus envie de me restructurer sur le thème de la mode sur ma chaîne, je trouvais que c'était une bonne vidéo pour débuter ça Je suis encore même à préciser que je ne suis pas une spécialiste ou quoi je vais juste donner mes conseils puisque je pense que ça pourra en aider certaines puisque c'est une question qu'on me pose après moi je vais parler avec mes mots et mes idées Juste une vidéo là-dessus, juste parce que la mode c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'aime beaucoup parler de ça Si vous avez d'autres idées de thèmes que je peux aborder sur ma chaîne un peu plus sérieux n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que j'adore, j'adore filmer des vidéos comme ça ça vous aide énormément Je sais que la vidéo sur les maillots de bain les sous-vêtements, etc. ça vous avait énormément aidé j'avais reçu beaucoup beaucoup de messages et ça m'avait fait juste trop trop plaisir donc voilà La question que vous me posez beaucoup c'est comment on peut trouver son propre style alors moi les choses que j'aurais à vous dire pour entamer cette vidéo c'est là pour avoir un propre style il faut oser des choses donc il faut vraiment oser s'il y a quelque chose que vous aimez et bien portez-le vous n'allez pas vous restreindre de le mettre juste parce que c'est pas la mode du moment ou juste parce que c'est une couleur un peu trop flashy ou juste parce que c'est une coupe qu'on n'a pas l'habitude de voir ou juste parce que dans votre collège ou dans votre lycée ça s'habille pas comme ça ou vous vous en foutez tant que c'est quelque chose que vous aimez si on ne se restreint à porter des vêtements maintenant on va le monde j'ai envie de vous dire voilà c'est quelque chose où on se sent bien si vous portez des vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien mais juste parce que la société s'habille comme ça juste parce que vous avez peur de vous faire critiquer par vos amis ou quoi parce que vous avez porté un pantalon à trous ou parce que vous avez porté je sais pas moi un pull jaune portez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien si c'est quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un en particulier ou au regard des autres vous vous en foutez tant que vous êtes bien dans votre peau c'est l'importance vous n'habillez pas si vous sentez que c'est pour vous un déguisement juste parce que vous voulez paraître bien auprès des autres alors ça comment vous dire qu'on se sent contrefous quoi pour trouver son propre style inspiré de vos goûts des couleurs que vous aimez des couleurs que vous aimez porter aussi selon la saison si en hiver vous aimez porter du jaune ou du vert ou en été vous aimez porter je sais pas du rose pâle des couleurs un peu plus pastelles quelque chose qui vous plaît voilà c'est comme ça que vous allez trouver votre style c'est pas en vous habillant selon comment les autres sont habillés selon la société vous voudrez qu'on soit habillé comment voilà après c'est vrai qu'il y a aussi une mode qu'on revoit dans les magasins etc mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette mode voilà chaque chaque saison il y a chaque oui chaque saison chaque période de l'année il y a souvent un motif qui apparaît en ce moment il y a également les motifs quadrillés si le matin je m'habille et je n'aime pas comment je m'habille ou genre il y a quelque chose qui va pas dans ma tenue mais que je n'ai pas pu modifier je sais que je vais passer une mauvaise journée parce que je vais pas être bien comment j'ai été habillée et ça je sais que c'est à chaque fois comme ça donc c'est pour ça que je fais toujours mes tenues à la veille parce que je ne pourrais jamais faire ma tenue le matin même des fois quand je fais ma tenue la veille le lendemain j'hésite je pourrais demander à Sarah et à Jade je suis tout en train de leur demander des conseils je vais très bien pouvoir porter quelque chose de très très basique par exemple pull, jean, basket genre vraiment ça c'est les journées où j'ai la flemme vraiment mais des fois vous allez voir je vais mélanger plein de stylets en même temps les motifs c'est souvent rare que je les mélange entre eux parce que j'aime pas trop trop mélanger les motifs entre eux souvent on ne mélange pas les motifs mais c'est vrai qu'il y en a qui le font très 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 bien et ça ressort vraiment super bien sur les personnes et voilà moi j'aime beaucoup aussi regarder le look des gens donc souvent quand je sais pas je suis posée quelque part ou quoi j'aime beaucoup observer les gens pour voir comme ils sont habillés etc alors des fois on va croire que je regarde super mal mais j'adore regarder comment certains s'habillent moi j'ai de la chance dans mon lycée il y a énormément de style je crois que je crois que j'ai pas pu tomber mieux il y a énormément de style avec n'importe quel vêtement on peut faire une tenue en l'associant avec n'importe quoi il n'y a jamais quelque chose qui n'ira jamais ensemble et voilà il faut juste super bien l'associer donc maintenant je vais vous montrer quelques pièces que j'ai reçu de Chine et Romouille et qu'il fallait que je vous présente et ça va très bien dans cette vidéo sur en fait c'est Romouille vous verrez vous aurez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude ce sac rouge alors jamais vous ne m'aurez porté un sac rouge aussi vive mais il est vraiment super beau quoi ah oui il y a aussi la moze enfin le motif des fleurs comme ça mais ça on y a vu partout et il y a juste un vêtement je crois qui a des motifs fleurs j'ai pas trop craqué sur cette moze si ça va ça ça a été un coup de coeur une sorte de caoué un peu sportway et qui est rouge et blanc et sur les montres j'avais genre des écritures et c'est genre caoué mais genre c'est hyper hyper loose et c'est un style que en ce moment je sais pas ce que j'ai je cherche que des trucs comme ça je pourrais aussi vous conseiller si vous avez déjà votre propre style ou vous intéressez beaucoup à la mode etc et que vous voulez trouver des pièces un peu autres ou des choses de marques pas très chères aller dans les friperies les friperies c'est le plus bon plan que je pourrais vous conseiller dans cette vidéo Shira je pense que Shira en parle très très bien elle trouve de ses trucs dans les friperies quelle chance qu'elle a d'habiter à Paris pour avoir des friperies vous avez des choses mais genre pas très chères regardez les halls de Shira bon après par contre c'est des trucs très très décalés qui sont d'anciennes collections donc souvent d'anciennes modes avec des anciens motifs des anciennes couleurs etc mais justement c'est comme ça que vous allez vous associer votre style donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous avoir un peu aidé je crois avoir oublié des trucs mais je vous mettrai tout en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime et je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz